aujourd'hui on va parler d'un truc qui va peut-être te changer la vie et ça part d'un principe ultra con je sais même pas comment je sais même pas comment aborder ce sujet c'est un truc de ouf pendant longtemps je me suis planté en pensant que dans la vie il y avait des il y avait des des grandes caractéristiques des grands avantages qu'on pouvait acquérir en cherchant au bon endroit comme la confiance en soi comme le courage de faire le courage de faire des vidéos dans un premier temps le courage d'affirmer qu'on crée ce qu'on n'a pas de thématique dans un deuxième temps le courage de faire une formation et même deux et de les vendre dans un troisième temps mais ça peut être des choses beaucoup plus générales comme trouver confiance en soi tu sais des grands comment dire des grandes des grandes quêtes pour s'améliorer donc prendre confiance en soi arriver à faire une formation et vendre une formation qui se repose sur notre savoir et une aide qu'on propose aux gens et c'est souvent très flippant ces moments là c'est souvent c'est souvent très très complexe en fait à aborder je sais pas si toi tu sais pas si t'es dans le dans la même situation peut-être que tu cherches je sais pas moi tu cherches ta passion peut-être que tu cherches à avoir plus confiance en toi peut-être que tu cherches à être plus à l'aise devant la caméra peut-être que tu cherches à faire des formations peut-être que tu tu cherches à j'ai pas d'autres exemples en tête mais tu vois ces grandes choses quoi ces grandes choses avoir plus confiance en soi c'est un truc c'est un truc qui 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 fait rage aujourd'hui sur internet passer à l'action tu sais tous ces trucs là et et depuis 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 récemment je me suis rendu compte enfin je suis persuadé en fait que on essaye tous de regarder des vidéos pour trouver des astuces et pour trouver la vérité en fait pour trouver la clé qui va faire qu'on va avoir confiance en nous et très récemment je me suis rendu compte qu'en fait quand on a des grands questionnements comme ça moi je vais mon exemple à moi c'était notamment comprendre comment comment gérer l'idée de la thématique tu sais j'ai eu c'était le gros le gros gros problème dans ma vie jusqu'à présent enfin pas le gros problème mais le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment et le truc c'était de trouver comment comment trouver une alternative à la thématique et il s'avère que j'ai trouvé une manière de en fait créé ta propre de créer ma propre thématique et créer une thématique qui tourne vraiment autour de moi et qui par conséquent me permet de parler de tout ce dont j'ai envie de parler parce que peu importe ce dont je parle en fait il s'agit de moi et de mes centres d'intérêt et pas des centres d'intérêt dont moi je parle fin la nuance est chelou à capter et je comprends je sais que c'est chelou mais enfin mine de rien ça marche aujourd'hui ça fonctionne tu vois je te parle d'à peu près tout ce que je veux et je peux m'intéresser aussi à tout ce que je veux je peux en parler enfin il ya le match de boxe dans un jour et on va en parler tu vois c'est sûr fin je suis multi magrégor à fond mais bon bref et je me suis rendu compte que quand on a des grandes questions comme ça comme comment avoir plus confiance en soi comment comment trouver une thématique qui nous va comment trouver notre passion dans la vie comment avoir le courage de vendre un truc tu vois comment avoir le courage de faire une vidéo et d'oser prétendre vendre une formation alors que on est on n'est pas du tout un spécialiste ou quoi fin là je te parle de mes exemples parce que je j'essaye de me mettre dans la peau d'une personne qui regarde pour utiliser les siens mais c'est difficile tu vois et je me suis rendu compte que en fait ce qui nous faut enfin ce qui marche le mieux c'est pas de lire un maximum de choses sur sur le comment dire sur le sujet mais c'est de créer des déclics les déclics c'est quelque chose de magique parce que c'est un truc qui marche à tous les coups en fait le problème c'est que un déclic peut être complètement différente d'une personne à l'autre quelqu'un peut avoir un déclic pour quelqu'un peut se rendre compte que qu'il faut vivre de sa passion et qu'il faut absolument tu sais ce matin j'ai reçu un message par exemple de un commentaire d'une personne qui me disait mais mon grand problème en ce moment c'est de c'est le choix entre poursuivre mes études dans un métier pour viser la sécurité ou poursuivre mes études dans un métier qui est pas sûr tu vois et par exemple je sais que dans le monde tu vois il ya eu des gens qui ont eu un déclic pour suivre leur passion qui a été une personne qui est morte dans leur dans leur entourage tu vois on en a parlé récemment il ya un auteur la team ferris un de ses potes qui est mort dans quand il était jeune tu vois et c'est là où effectivement il s'est dit mais en fait plus rien ne compte on en a parlé dans le dans l'épisode où on parlait de la mort là si rien ne compte au final si tout meurt tu vois un jour pourquoi pourquoi justement ne pas tout faire en fait pourquoi pourquoi s'empêcher pourquoi se mettre des stupides barrières puisqu'elle ne compte pas au final tu vois donc ce qu'il nous faut c'est ces déclics et du coup je cherche je cherche je cherche à te donner une une façon pour pour passer au dessus de d'avoir confiance en soi fin tu vois moi je pense que je suis quelqu'un qui a comme j'ai confiance en moi très récemment je me suis challengé à faire le truc qui me hantait mais par dessus tout tu vois pendant depuis deux années telle ça me hantait tellement que j'ai fait des vidéos dans lesquelles je disais que c'était pas la bonne solution et tout alors qu'au final ça me plaît tu vois qui est de faire des formations et de les vendre même si j'ai pas une expertise du coup je cherchais ce déclic et je tombe sur une vidéo d'un astronaute une interview d'un astronaute donc encore complètement différent tu vois vraiment dans notre univers qui parle d'une théorie mais la théorie en soi on s'en fout tu vois mais qui parle d'une théorie comme quoi il est impossible de mesurer je crois la vitesse des électrons dans le sens où au moment où on prend la mesure l'électron a déjà bougé donc il est il est impossible de le mesurer fin c'est très très difficile mais il schématise ça par une une comment dire une métaphore qui est super intéressante qui va peut-être te faire le déclic il dit que mesurer un électron pour essayer de définir sa vitesse c'est comme essayer de choper une pièce qui s'est coincé dans tu sais quand tu perds une pièce de 2 euros et quand tu es dans ta voiture elle sort de ta poche elle va se caler à l'intersection entre le dossier et le et le et le siège en lui même et quand tu vas essayer de la chercher la pièce le fait d'aller le fait d'aller la chercher c'est ce qui fait qu'elle s'enfonce encore plus parce que tu sais tu écartes l'intersection et du coup la pièce s'enfonce encore plus dans le truc et j'ai trouvé ce j'ai trouvé cette j'ai trouvé cette image super forte parce qu'elle en fait elle résume exactement la vérité derrière derrière tout ce qu'on cherche à avoir comme la confiance en soi comme comme être à l'aise à parler devant une caméra comme être plus fit tu vois pour perdre du poids ou tous ces trucs qui avant qu'un grand changement dans la vie on a tous on a tous au moins un objectif dans notre vie comme ça qui implique un grand changement tu vois et en fait c'est ça et je regardais une vidéo là récemment je te mets une vidéo dans la description récemment de ma mère qui faisait une vidéo sur la confiance en soi elle parlait de ça et c'est génial c'est que elle disait que les gens qui manquent de confiance en eux en fait ils sont complètement à côté de la plaque il manque pas de confiance en eux il manque d'expertise en fait dans le ils ont ils connaissent juste pas les trucs les trucs nécessaires pour réaliser leur projet et donc dire que tu as un manque de confiance en toi pour réaliser un truc c'est un peu la solution de facilité parce que c'est facile de se cacher derrière ça mais bon bref je sais que c'est le foutoir cette vidéo j'arrive pas à m'en sortir mais si tu me suis jusqu'à présent tu tu vas peut-être réussir à me suivre jusqu'à la fin ce que ce que moi ça m'a provoqué ce cette vidéo là avec cet astronaute est ce que ce que ça m'a prouvé jusqu'à présent parce que j'ai testé plusieurs fois ça et notamment en faisant ces formations là récemment c'est que en fait peu importe ce que tu cherches à faire peu importe si tu cherches à être plus beau si tu cherches à être plus sociable si tu cherches à être moins introverti moins timide avoir plus confiance à trouver ta passion à trouver comment dire le moyen d'expression qui te qui te colle le mieux à la peau en termes de création que ce soit la vidéo si tu sais pas si tu dois faire de la vidéo si tu dois écrire si tu sais pas si ça plairait tu vois si tu sais pas si tu dois faire telle étude ou quoi en fait ça sert à rien d'y penser c'est le truc c'est que la situation va bouger en fait tu peux te branler mentalement autant que tu veux tu peux chercher des des infos dans les bouquins autant que tu veux et je te dis ça parce que je le fais je les fais tu vois j'ai vraiment je me suis planté pendant des années et des années vraiment maintenant ça fait deux ans que sur youtube tu aurais combien de combien de trucs j'ai regardé en mode comment vendre une formation comment vieux mieux vendre et tout je j'ai en fait je j'ai jamais su j'ai jamais trouvé la réponse jusqu'à il ya deux semaines où j'ai fait ma première formation tu vois donc peu importe la branlette mentale en fait si tu cherches à être si tu cherches à avoir plus de confiance en toi ou si tu penses que tu as un manque de confiance en toi peu importe ce que tu lis peu importe ce que tu regardes peu importe ce que tu fais tu auras jamais plus de confiance en toi tant que tu fais pas le truc où tu penses que où tu penses que tu as besoin de confiance en toi tu vois tu sauras jamais ce que tu veux faire dans la vie en termes de passion tant que tu essayes pas ce que tu as envie de faire en tant que passion tu vois tu sauras jamais quel format de clip de création quel format d'art tu as envie de faire tant que tu n'en essayes pas. Tu ne seras jamais meilleur à l'oral tant que tu ne parles pas devant un public, tant que tu ne parles pas devant une caméra. C'est un truc de ouf. Et il y a une phrase qui est super intéressante que j'ai pioché depuis le livre de Tim Ferriss qui s'appelle Tools of Titans. C'est une suite d'interviews en gros. Et il interview à un moment un ex-membre de la marine, un mec hyper successful qui a coaché notamment déjà en leadership en business. Et il y a un article, il y a une partie qui dit « si tu veux être plus dur, sois plus dur, ne médite pas dessus ». Si tu veux prendre des décisions plus dures, si tu veux par exemple, si tu veux ne pas manger ce dessert, ne mange pas ce dessert. Ne pense pas à comment tu peux ne pas manger ce dessert. En fait, la pensée, c'est que dalle. Et j'adore. En fait, en anglais, ça peut être beaucoup plus, mais ça dit « if you want to be tougher, be tougher, don't meditate on it ». Et c'est tellement puissant. Enfin, moi, ça m'a un peu résonné en moi. Enfin, je ne peux que le voir, tu vois. Si tu veux faire une formation, fais une formation. Si tu veux vendre un produit, si tu penses que tu n'es pas capable de vendre un produit parce que tu manques de confiance en toi ou machin, tu peux te branler mentalement autant que tu veux. J'appelle ça la branlette mentale parce que c'est vrai, c'est ça. Et on tombe tous tellement dans ce piège-là, tu vois. Je ne sais pas dans quelle situation t'es. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir dans quelle situation t'es. Tiens, mets-moi ça dans la description. T'es qui, en fait ? Enfin, dans quelle situation tu es ? Quel est le truc auquel tu essaies de passer au-dessus ? Quel est ton problème en ce moment, tu vois ? Mais la branlette mentale, et tu le sais, en fait. On le sait, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est que ça ne nous apporte rien, tu vois. Et pourtant, c'est toujours génial de lire des livres. C'est ça qui est paradoxal. C'est que c'est génial de lire des livres, mais ouais, c'est hyper drôle, quoi. Donc pense, en fait, pense quand tu te dis que t'as pas ce qu'il faut pour faire quelque chose. Pense à cette allégorie de la pièce dont je l'ai appelée, l'effet pièce dans le fauteuil, tu vois. C'est le fait d'aller chercher la pièce qui va faire qu'elle va aller plus loin, tu vois. Mais si t'es là à te demander comment est-ce que je peux chopper la pièce, la pièce, elle bougera pas et tu l'auras pas, tu vois. Ou alors elle bougera pas plus loin. Donc bon, c'est le foutoir cette vidéo, mais l'idée était forte derrière, tu vois. J'ai du mal, encore une fois, j'ai du mal à mettre en forme mes plans et mes vidéos et tout, tu vois. Mais j'essaye. Et c'est le fait d'essayer qui fait que, même si je suis sûr que cette vidéo, si c'est un brouillon, un foutoir pas possible, mine de rien, j'aurais quand même réussi à véhiculer l'idée, tu vois. Mais si je m'étais dit, putain, cette idée, elle est trop chaude et tout, je vais pas pouvoir la véhiculer si j'avais réfléchi 10 ans sur un plan, je l'aurais jamais faite. Mais le reste vient avec l'expérience. C'est ça le truc, c'est que une fois que tu te lances, c'est là que tu prends du plaisir, c'est là que tu commences à tomber vraiment amoureux du process. Et c'est là que tu peux vraiment te déclarer comme passionné. Tu te déclares même pas comme un passionné parce que tu deviens passionné en faisant, en fait. Et c'est ça le truc. L'idée est tellement fausse de trouver sa passion. La passion, on la trouve pas. La passion, elle vient quand on fait quelque chose, en fait. Et la passion, c'est le... c'est l'envie d'en faire encore plus, tu vois. C'est l'envie d'en apprendre encore plus parce qu'on sent à quel point on devient meilleur en faisant un truc. C'est ça la vraie passion. La passion, c'est pas une activité. La passion, c'est un état d'esprit, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo. Bref, je vais te laisser là parce que ça fait déjà longtemps, mais j'espère que ça t'aura aidé. Je t'aurais amener ma petite pièce de philosophie. N'oublie pas de me mettre ça dans les commentaires. Et aussi, il y a dû avoir un extrait de la formation qui est sortie il y a deux jours là sur « Comment créer une chaîne YouTube qui te colle à la peau », qui est sortie aujourd'hui en même temps. Elle est toujours disponible dans la description et c'est le dernier jour duquel on va en parler. Pas de passion, mais de la formation. Il y en aura d'autres de toute façon. En ce moment, je suis vraiment en mode formation. C'est pour ça. Laisse-moi savoir quels sont tes problèmes et tout parce que si je peux t'aider un peu à ma façon et que t'aimes bien regarder mes vidéos, je pourrais t'aider de cette façon-là. Moi, je suis à fond là-dedans, donc c'est parti. Moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Réfléchis là-dessus. Pense à la pièce. Fais-toi tatouer une pièce, un doigt et une pièce qui sont dans un fauteuil sur l'avant-bras. Et nous, on se retrouve dans le prochain podcast et juste en dessous dans la formation. Ciao.